bonjour c'est Jenny on se retrouve pour ce dixième jour du calendrier d'avant et ça me fait super plaisir et je réponds à la question que Christelle m'a posée hier je n'ai toujours pas de site web et je souhaite en avoir un et aussi avoir une boutique en ligne alors pour pouvoir vendre mes vins en ligne et pour pouvoir faire plus de ventes et donc je lui ai dit alors voilà comment ça fonctionne et c'est pas comme ça qu'il faut penser alors premièrement il faut avoir des réseaux sociaux développés c'est à dire avoir une communauté même si vous n'avez que 100 abonnés qui vous suivent sur instagram faut interagir avec cette communauté parce que c'est cette communauté que vous allez amener ensuite sur votre site qui va elle vous apporter du trafic déjà c'est la première chose et là vous êtes vous commencez par un site vitrine un site vitrine donc c'est quoi c'est un site qui présente votre domaine votre propriété viticole avec en fait votre singularité à vous et pas en copiant celle du voisin il faut évidemment que votre site il soit bien paramétré pour le référencement naturel parce que pendant que vous mettez en ligne ce site vitrine en fait il travaille aux yeux des algorithmes et il devient il montre sa son expertise au fil des mois au fil des jours au moteur de recherche donc ça c'est déjà la première chose alors les réseaux sociaux avec une communauté dans laquelle vous échangez deuxièmement un site web vitrine ensuite ce que vous devez développer sur votre site comme je vous disais c'est votre singularité petit à petit vous allez pouvoir avoir un blog dans lequel vous allez pouvoir partager vos nouvelles c'est à dire vos actualités c'est à dire votre différence ce qui vous différencie par rapport à tous les pour vous aujourd'hui si vous ne savez pas de quoi parler justement c'est ça qui est intéressant parce que vous ne devez pas parler sur votre blog de ce qui est déjà en fait partagé sur les articles de blog et en plus je vous invite vivement à faire des articles de blog à condition qui soit bien paramétré pour le référencement naturel parce que nombreux vignerons le font pas nombreux vignerons ne prennent pas de temps à faire des articles de blog pour certainement une question de temps il n'y a pas de souci sur ça je juge pas le temps que vous mettez ou pas là dessus c'est juste que c'est un contenu durable c'est à dire qu'à chaque fois que vous travaillez quelque chose sur les réseaux sociaux c'est éphémère ça s'efface dans le temps en réalité c'est pour ça qu'il faut tout le temps à entretenir ces réseaux sociaux parce que on est tout le temps en train d'entretenir ça et j'ai envie de dire trois quatre fois cinq fois par semaine il faut partager en fait quelque chose sur des réseaux sociaux alors que sur le blog ça serait une fois par semaine mais déjà si on peut pas faire une fois par semaine c'est déjà une fois par mois parce que sur l'année ça fait douze articles de blog qui viennent en fait montrer l'expertise du site et renforcer tout le champ lexical de votre singularité aux yeux des algorithmes des robots quoi en fait des moteurs de recherche donc vraiment c'est comme ça qu'il faut travailler et ensuite c'est l'occasion avec des articles de blog de pouvoir envoyer des newsletters à votre communauté pour justement à ce moment là les informer des marchés des salons des événements dans lesquels vous participez et quand vous participez à des événements il faut toujours demander à être cité c'est ça votre force en fait c'est à dire vous faites un marché hier elle a fait christelle le marché de sauveterre de guyenne je n'ai pas vu un seul post passé sur facebook comme quoi son vignoble était au marché de sauveterre de guyenne en amont et même elle elle n'a pas pris le temps de partager en fait cet événement d'entretenir votre votre réseau en réalité lorsque vous voulez vendre aux particuliers en fait vous devez vraiment entretenir cette communication qui est en fait la même que vous entretenez sur le terrain qui est la même que vous entretenez dans des événements directement avec avec cette clientèle et ensuite une fois que tout ça sera vachement bien établi il faudra dans ce cas faire une boutique mais ça peut prendre un an comme ça peut prendre cinq ans en réalité c'est pas là aujourd'hui dans l'instant où vous avez envie de faire un site que il faut vous dire que c'est maintenant qu'il faut faire aussi une boutique il faut comprendre qu'une boutique ça prend du temps c'est cher et en fait c'est une source d'emmerdement plus que ce qu'elle est rentable surtout quand on fait de la vente directe aux particuliers cela implique des problèmes de livraison cela implique des problèmes de gestion il faut tout le temps mettre à jour le site il faut aussi que chaque fiche produit soit bien différente et aussi soit étoffée en nombre de mots donc tout ça cela prend du temps mais si vous faites les choses petit à petit en fait en les découpant et en misant sur à chaque fois les 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 points stratégiques comme je vous disais les réseaux le site vitrine le blog la newsletter les newsletters et et ensuite la boutique en ligne là c'est cohérent et c'est construit et vous arrivez petit à petit en fait avec du temps à être reconnu aux yeux des algorithmes et à créer une fidélisation avec vos clients qui en fait jusqu'à présent par exemple viennent à la propriété vous embêtez le jour de la fête des mères quand vous êtes tranquillement à table avec votre petite famille ben là même eux des fois ça peut les embêter de venir ce jour-là ben ils peuvent à ce moment-là acheter le vin directement en ligne sur votre boutique il faut vraiment réfléchir stratégiquement moi je sais que quand j'étais vignerone j'avais trop la tête dans le guidon pour pouvoir comprendre toutes ces stratégies en plus à l'époque on n'en parlait pas il n'y avait pas il n'y avait pas du webmarketing comme aujourd'hui aujourd'hui avoir un site avoir une boutique en ligne ça s'inscrit dans une stratégie de webmarketing et si ça s'inscrit là-dedans ce n'est pas pour rien à chaque fois qu'on fait un salon un marché en fait vu que notre nom de domaine notre propriété viticole est cité ou notre vin est cité dans une revue dans la presse sur un partage d'un post Facebook en fait cela vient tout ça créer un écosystème qui renforce le site en fait l'image et la notoriété web qui est complètement différente de la notoriété que vous avez sur le terrain et il faut la construire cette notoriété donc je pense qu'il faut vraiment la construire il ne faut pas lâcher c'est pas maintenant qu'il faut lâcher et d'ailleurs ça me fait penser à ceux qui ont déjà des sites à ceux qui ont déjà des boutiques et qui me disent j'ai pas le temps de m'occuper de mon site et j'ai pas le temps de m'occuper de ma boutique et je préfère miser sur les réseaux sociaux ben c'est sûr que les réseaux sociaux c'est important quand vous avez votre communauté plutôt que de publier tous les jours sur les réseaux sociaux ben dégagez-vous du temps pour faire quelques articles de blog dégagez-vous du temps pour vous occuper de votre site web dégagez-vous du temps pour en fait demander à la presse de faire un article sur vous en fait dégagez-vous ce temps-là et même si vous entretenez des liens sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que je vous dis c'est très important de le faire il faut ensuite avoir des limites par rapport à ça ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vous feront vendre du vin en ligne c'est une globalité de tout ce que vous allez faire en fait il y en a d'autres qui n'ont toujours pas de site web je pense à quelqu'un en particulier mais qui est en fait très moteur sur le terrain et qui pour moi devrait être amené à avoir un site web pour justement venir renforcer les gens qui sont les plus sceptiques dans leur démarche en fait de vouloir passer à l'action parce qu'en fait un site web c'est ce que je vous explique même sans avoir une boutique ben vous venez renforcer des actions d'achat futur en réalité ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit quoi aujourd'hui les gens vont sur le web pour vérifier combien vous avez d'étoiles sur Google Maps donc sur votre fiche Google My Business il vérifie même des fois jusqu'à voir quelles sont les conditions générales d'utilisation de vente ou les mentions légales de votre site web pour savoir qui vous êtes exactement en fait tout ça apporte au sceptique de la valeur à ce que vous faites et comme certains ne sont pas des néo vignerons ils font quand même ça depuis de nombreuses générations en plus ou depuis très longtemps ben c'est dommage de passer pour un rigolo en fait aux yeux de de certains clients qui moi je pensais dans le temps je me disais ben je m'en fous qu'ils pensent de moi que moi je suis une vraie je suis authentique je suis une femme qui fait mon vin avec passion mais en fait les gens ils savent pas tout ça déjà ils savent même pas réellement comment on fait du vin même même des fois des gens qui sont proches de vous n'ont pas conscience de toute l'énergie que vous mettez pour faire votre vin donc vous pouvez pas en fait exprimer comme ça sur le web sur des des posts facebook ou instagram vous pouvez pas exprimer la la valeur en fait de votre travail et la reconnaissance et en réalité cette reconnaissance elle vient par ce que je vous explique entretenir les réseaux sociaux avoir un site vitrine avoir une newsletter avoir une boutique en ligne travailler la presse demander des recommandations pardon demander des témoignages pour votre fiche google my business avoir une fiche sous local être référencé par les pages jaunes être référencé aussi dans des annuaires spécifiques à votre au vin bio par exemple en fait tout ça ça a un impact sur le conditionnement de vos futurs clients et de vos futures ventes je vous le promets voilà j'espère que j'ai pas été hyper longue je suis désolée j'ai été aussi un peu émue parce que il m'est venu en penser je vous souhaite vraiment de comprendre que ce ne sont que des outils qui sont en réalité pas si chers que de faire de la publicité payante comme la vidéo que j'ai partagée hier la publicité payante sur facebook la publicité payante sur google ou même d'autres publicités quoi en fait voilà le référencement naturel un site un blog s'inscrit vraiment dans une dans dans tout ce qui est réseau sémantique en fait pour votre site pour votre notoriété et pour la reconnaissance de de votre vignoble tout exactement au même titre que de présenter ces bouteilles de vin à un concours en réalité voilà je vous souhaite un excellent dimanche et à de même merci de votre écoute n'hésitez pas à me reposer des questions au revoir je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501